Formation du train 2023, qu'est numéro 5 ? Attention, on va râcher ! Bravo, c'est raté ! Rhin électrique, Jouef. Bonjour mes amis modélistes, c'est moi, Christophe, du réseau de PSX. Étonnante introduction, n'est-ce pas ? Ouais. Une vieille publicité, Jouef, de a priori 1984. Ça ne rajeunit pas. Moi, je m'en souvenais, parce qu'en 1984, je commençais déjà à être un peu grand. Donc, tous ceux qui ont moins de 50 ans, 45 ans, ne doivent pas se souvenir de ce genre de publicité. Parce que, oui, Jouef a fait de la publicité à la télévision. Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, avec vous, c'est quelque chose qui est assez rare. C'est faire une analyse de publicité. Donc, je suis allé un petit peu pêcher sur le net. Et j'en ai trouvé 4. Donc, on va les faire. Elles sont relativement courtes. 15, 20 secondes chacune. Et puis, on va voir ce qui est distillé comme message. Parce que, ce qui est très bien avec les publicités, c'est que le message est simple. Le spot est court. Et souvent, il y a plein de petites choses dedans. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, c'est un petit peu mon métier. Enfin, mon métier m'a incité à travailler sur ce genre de choses. Et donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Alors, comme ce sont des publicités qui sont toutes à peu près, j'ai un petit doute sur une. Mais de 1984, ça veut dire que, vous voyez, ça a 38 ans. Je pense que, du point de vue des droits, on est un peu tranquille. Surtout que la société qui a commandité ça, elle a disparu. Donc, d'un point de vue des droits, je pense que je ne suis pas trop mal. Après tout, on le trouve sur le net. On va essayer d'en faire un travail intéressant. Alors, avant de commencer ce travail intéressant, je voudrais vous recadrer un petit peu les choses. Ces publicités correspondent à ce qu'on a appelé, pour l'histoire de Jouef, l'ère Cégi. Alors, Cégi, c'est quoi ? Cégi, c'est une sorte de consortium de plusieurs marques. C'était à l'origine, à sa création en 1969, la compagnie du jouet français, qui devient, en 1973, Cégi. Et Cégi va avoir plusieurs marques. La grande période Cégi, c'est à partir de 1979, où on a un certain nombre de marques et de produits dérivés qui vont être commercialisés sur le marché français dans les magasins de jouets. À partir de 1981, Cégi s'offre Jouef. Alors, il y en a d'autres. Il y a Joustra, par exemple, pour ceux qui se souviennent de ça. Il y a tous les produits dérivés, Albator, Goldrack, etc. Les poupées Cindy. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Action Jo, si ça vous dit quelque chose. Une sorte d'action man de l'époque. Pour concurrencer Mattel, par exemple, avec Big Jim. Pour ceux qui auraient vraiment des petits souvenirs. Et oui, ça ne rajeunit pas. Et puis donc, en 1981, comme je l'ai dit, Cégi se paye Jouef. Et pour relancer Jouef, qui est une marque qui fonctionne relativement bien, mais on a une période charnière. Alors, pour relancer Jouef, eh bien, Cégi va essayer de développer une gamme. Et donc, à la base de la gamme Jouef, en tout cas, développer un message et faire des spots publicitaires pour augmenter les ventes. En ciblant différents personnages, on verra comment ça se passe. Et franchement, je dois dire que les publicitaires qui ont fait ça se sont un peu ratés. Enfin, on va voir au cas par cas. Donc, je parlais du contexte du monde du jouet. C'est à l'époque, 1981, c'est le tout début des consoles. Pour ceux qui se souviennent, c'est le tennis avec les deux barres de chaque côté de l'écran. C'est le casse-briques. Donc, c'est peut-être pas encore le Space Invaders. Oh, pardon, excusez-moi. Le Space Invadé. Pour ceux qui connaissent bien l'anglais. Oui, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Et puis, c'est le début. Alors, depuis la fin des années 70, c'est le décollage de Lego et de Playmobil. Et à cette époque-là, c'est Joustra, pardon, pas Joustra, C.J. On va essayer de gagner des parts de marché avec des jouets techniques. Et jouets, enfin, faire partie de cet arsenal-là. À l'époque, on a des très jolis catalogues. Les catalogues 81. On a des mises en scène. Avec des petites photos dans les catalogues. Je vais tâcher de vous en retrouver un. Et puis, on a, sur des grandes pages, des mises en scène. Donc, celui de 80 est très très beau. Je vais essayer de vous le retrouver, celui de 80. Et puis, celui jusqu'à 84, où Jouef faisait des maquettes. Donc, pour les salons, par exemple. Très très grande maquette. Très grand réseau. Et ils ont servi d'illustration pour les catalogues. Et aussi pour les spots de publicité qu'on va voir. Fin de l'histoire. En 1985. Où Cégi va jeter l'éponge. Je n'ai pas de détails sur la fin de Cégi. Mais en tout cas, les marques vont repartir. Certaines vont disparaître. Des produits vont disparaître. Jouef, lui, va survivre. Et Jouef va prendre ensuite le virage timide vers le modélisme. Avec des nouveaux produits. Ça, j'en ai déjà parlé. Et puis, vraiment, des locomotives qui vont marquer le tournant vers le modélisme. Je pense aux 72 000 et aux 26 000. Qui vont être les grands fers de lance de l'entrée vers le modélisme. Voilà. Donc, les publicités que je vous présente sont de 84. Donc, à la fin de l'ère Cégi. On a du boulot. Alors, je vous en ai proposé une première en introduction. Mais je ne vais pas commencer par celle-ci. On va commencer par une autre publicité. Et puis, on va décortiquer ça image par image. On y va ? J'espère que ça vous plaire. Jouef, 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 Jouef. Entrez dans Action City, Jouef. Vous y ferez des cascades, des dizaines d'attractions. Jouef, Action City, des actions pleines de suspects et de rebondissements. Vous en aurez le souffle à coupé. Jouef, Action City, la passion des trains, la passion de l'action. Un jouet, Cégi. On débute donc par une publicité pour les plus jeunes. Moi, ça me gêne un petit peu parce que, visiblement, le petit garçon dans la pub, il n'a pas tout à fait l'âge de jouer au train. Il y a des petites pièces. Donc, interdit au moins de 7 ans. Mais ce n'est pas grave. Et puis, on nous présente un petit circuit Jouef avec un ovale. Vous allez le revoir. Et sur cet ovale, il y a 5 structures. qui sont vaguement des structures en carton fort pour donner un petit peu d'action, un petit peu de peps. Vous remarquerez aussi très rapidement que les trains passent au second plan par rapport aux petites voitures. Voilà. Donc, ça s'adresse aux petits pour jouer. Et donc, on reprend ça image par image. On commence par un ovale avec deux wagons tombraux et puis une petite locomotive. Deux enfants qui jouent, dont un plus jeune, avec des structures en carton. On nous passe beaucoup de voitures et des cascades. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les cascades, à l'époque, c'est plutôt à la mode. Vous savez, c'est la fin de l'époque Belmondo. Toc toc, bada boum, une cascade ! Ou alors, l'homme qui tombe à pic avec Colt Severs. C'est aussi l'époque des cascadeurs Girojet. C'est de Mécano et c'est un petit peu plus ancien. L'enfant est plutôt jeune. Ce sont plutôt des enfants. Il me semble que Coltran, c'est interdit aux moins de 7 ans. Et puis, je termine pour vous dire qu'on voit un certain nombre de mains d'enfants. Ça, c'est pour le référencement de la taille. C'est obligatoire pour les publicités pour enfants. Et à la fin, notre petit logo CJ sur le fond bleu, blanc, rouge. Je vous ai passé ça par étape, image par image. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le son. Oui, parce que sinon, au ralenti, ça ne donnerait rien. Alors, je vais vous la repasser. Mais avec le son, je vais attirer votre attention sur deux ou trois petits détails de son. Premièrement, on entend « jouef, jouef » au tout début. Vu, avec une forme un petit peu saccadée, comme une locomotive à vapeur. En fond sonore, vous avez une musique qui ressemble, au moins dans les premiers accords, aux Champs-Elysées de Jourdassin. Vous ferez attention. Et puis, au fur et à mesure, vous allez avoir des sons. Alors, je ne sais pas si c'est réalisé au synthé ou à la trompette, qui imitent, je vais employer le verbe exprès, le rugissement. Enfin, c'est pas un verbe ça du coup. Le rugissement des moteurs. Rugissement moteur, rugissement animal. C'est un petit côté un peu cirque. Ça arrive deux fois dans la vidéo. Enfin, on voit plutôt le jeune gamin jouer le plus grand à l'arrière. Ça s'adresse vraiment aux très jeunes. Et puis, vous avez à la fin, une voix off. Et toute la voix, enfin, pas complètement à la fin, mais vous avez la voix off, qui durant toute la séquence, va être une voix avec l'écho. Comme l'aspect un peu spectacle. Une voix avec un écho. Et sur la dernière séquence, donc, où on voit les trains et le logo CJ, avec le petit personnage qui avance, vous allez avoir une voix avec un ton beaucoup plus martial. Jouef, la passion des trains, la passion du jouet. Vous voyez, quelque chose de très agressif qui fait un peu référence au monde de l'enfant un petit peu bagarreur, un petit peu dans l'action, un petit peu actif. Alors aujourd'hui, on vous dirait, bah oui, c'est de la pub très genrée, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces débats, parce qu'en plus, c'est un peu décalé par rapport à l'époque des publicités. Mais on est sur ce genre de registres. Alors, maintenant que vous avez tous les éléments, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais vous la repasser. Regardez bien, prenez tous les éléments en compte, et vous allez voir, on est exactement là-dedans. Jouef, 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 Jouef ! Entrez dans Action City, Jouef ! Vous y ferez des cascades, des dizaines d'attractions ! Jouef, Action City, des actions pleines de suspects et de rebondissements ! Vous en aurez le souffle à coupée ! Jouef, Action City, la passion des trains, la passion de l'action. Un jouet, c'est J. Alors, est-ce que vous avez vu tout ça ? Est-ce que vous l'aviez vu ? C'est intéressant ? Ça vous intéresse ? Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une autre. On change de tranche d'âge, on va aller un petit peu plus haut. Il y a 4 pubs, vous allez voir, il y a 4 tranches d'âge. Donc, on va s'adresser à des enfants... Alors là, c'était plutôt 5-7 ans, donc on va aller sur du 7-9 ans. Quelque chose comme ça. Et on va monter d'un cran au niveau de la catégorie d'âge. Comment C.J. s'adresse-t-il à cette catégorie de consommateur ? Eh bien, vous allez voir. On y va. Eh bien, minou, faut pas t'en faire. C'est pas ton jouet, ça. Train électrique jouet. Vous en pensez quoi de celle-ci ? On la décortique ensemble ? Ah, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Eh bien, on se la décortique ensemble. D'accord ? Allons-y. Nous avons là un train qui passe, visiblement l'Orient Express, avec des voitures au centième jouet. Je ne sais pas si elles sont encore au catalogue. Elles ne sont pas remplacées. Et un joli décor, plutôt léché, avec une 231K, une jolie lumière en contre-plongée, un aspect un peu mystérieux, un peu fumeux, c'est le cas de le dire, et une locomotive qui s'arrête, l'embiélage bloqué. Mais tout ça est très très sombre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une bête ! Une bête méchante et inquiétante. Et le train s'arrête. Ça fait référence à l'Orient Express, naturellement bloqué dans la neige. Mais heureusement, papa est là, il retire la bête, et nous avons le petit garçon, qui visiblement n'en a rien à foutre du train, et s'excite sur son transformateur, dans un décor très sombre, avec la petite gare de Lusigny, en bas à droite. On fait un tout petit peu d'esthétisme. Là, on est dans un train qui est plutôt le domaine du fantasme du train, du train intercontinental, du train de nuit, de l'Orient Express. C'est quand même assez étonnant que Jouef utilise des voitures au centième, parce qu'à l'époque, elles sont toujours en vente, je crois, mais à l'époque, c'est juste avant, ou juste après. Ils vont ressortir les France Trains, à la sauce Jouef. On a un décor assez léché, surtout au début. Et puis, il y a cette espèce de mystère, de l'animal, qui en fait, est un animal domestique. Moi, ce qui me gêne, je vais vous dire, il y a deux ou trois petites choses qui me gênent. La première chose qui me gêne, c'est que c'est extrêmement sombre. On ne voit pas les produits. Vous allez voir qu'on va retrouver cette idée-là. C'est extrêmement sombre. On est dans le mystère. Alors, est-ce que c'est pour montrer, plutôt pour cacher, pour cacher les défauts du produit, mais on est dans le mystère. Ça me gêne beaucoup. On vend des trains sans montrer des trains. C'est quelque chose de stupéfiant. Le message, c'est que c'est aussi un jeu qu'on fait avec papa. Voyez, c'est une forme d'aspect intergénérationnel. Je vais y arriver. Je suis un peu fatigué. Non, je blague. Et puis, vous avez ce gamin. Alors moi, le gamin m'a fait sursauter. Vous l'avez vu, avec son transfo, il n'y en a rien à foutre. Il aurait pu prendre au moins un gamin qui fasse un peu un jeu d'acteur. Bon. Quant à la bande-son, parce qu'on n'en a pas parlé de la bande-son, la bande-son, elle est... Il y a de la musique. C'est très, très, très mystérieux. Limite inquiétant. On vend des jouets et on inquiète les gens. Alors c'est limite inquiétant. Et on a une forme d'épilogue très rassurant où en fait, minou, c'est pas ton jouet, machin, papa est là, il rassure, etc. Et vous avez simplement train jouet. Donc on n'a plus l'aspect spectacle de la pub précédente. Je vous la repasse à vitesse réelle avec le son. Maintenant que vous avez tous les éléments, vous allez pouvoir repérer ça. Ça va très vite. Vous remarquerez que ça va extrêmement vite. Ces pubs sont très courtes. Elles vont une quinzaine de secondes pour une simple et bonne raison. C'est que c'est très cher la publicité à la télévision. On est aujourd'hui, je ne sais pas, mais on est à 50 000 euros les 30 secondes, quelque chose comme ça. Donc ça va très très vite. Ça va très 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 vite. On est obligé d'avoir un message très court. Mais là, l'aspect obscur, franchement, je n'ai pas compris. Là, il se gaufre complètement, à mon avis, en essayant de vendre des produits sans montrer les produits. On va retrouver ça dans pas longtemps. Je vous remets la pub. Et si ça vous intéresse toujours, on va passer à la suivante. Eh ben minou, il ne faut pas t'en faire. Ce n'est pas ton jouet, ça. Train électrique, jouet. Publicité suivante. Eh ben, on monte d'un cran. Dans les tranches d'âge, on est plutôt sur les adolescents, plutôt autonomes. Je vous la passe. Et maintenant, vous devriez être un peu habitués. On en discute juste après. Formation du train 2023 qui est numéro 5. Attention, on va voir. Bravo, c'est raté. Train électrique, jouet. Bon, celle-là, elle est quand même beaucoup plus simple. Vous y êtes arrivé tout seul ou pas ? On se la fait quand même ensemble ? Allez, vite fait. On se la fait ensemble. Donc, de nouveau, un univers extrêmement sombre avec le vieux poste d'aiguillage jouet. On ne distingue pas grand-chose des maquettes ou quoi que ce soit. Mais là, on est dans une expérience un peu plus immersive. On est à l'intérieur du monde ferroviaire. Et on doit bien avouer qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Heureusement qu'il y a la voix du gamin pour nous expliquer un peu ce qui se passe. Visiblement, un chargement de marchandises avec la 66150 jouet et la grue Coqueryl. Et bon, ça ne se passe pas très bien. On a le lampadaire d'enfants et la main. Et la main, c'est une pub pour les enfants. Voilà, les deux enfants qui jouent. Le grand, le petit et un décor assez minimaliste. Voilà. Train électrique, jouet. Alors, ce genre de pub, on retrouve l'univers sombre et là, je ne comprends pas du tout la politique des annonceurs, des publicitaires, c'est ridicule. C'est tellement sombre qu'on ne voit rien. Mais ça fait référence à deux ou trois petites choses. D'abord, au fait que les deux gamins jouent ensemble, plutôt en bonne intelligence avec toujours l'aspect un peu aîné un peu chef cadet subalterne. Moi, ça me fait penser à mes jeux de gamins, en fait. Et puis, effectivement, le soir, on allait jouer au train et puis, de temps en temps, quand il faisait nuit, en particulier les soirs d'hiver, à partir de 18h, on avait les éclairages des maisons qui donnaient une ambiance un peu particulière. Donc là, on est plongé dans le monde ferroviaire. Tout à l'heure, on était plutôt dans le monde du fantasme du train, Orient Express. Là, on est plutôt dans le train du quotidien avec cette grue qui est une grue de dépannage. C'est la Cochrine Jouef qui est mise en scène comme grue de chargement pour des grumes. Et dans les aléas du jeu, ça ne marche pas trop. Et puis, vous avez le garçon, l'aîné qui a une sorte de cornet pour faire un peu la voix de résonance, l'effet des ordres passés dans les triages avec des hauts parures. Et puis, cette espèce de décor qui est assez primaire quand on regarde bien avec l'éclairage interne. Bon, honnêtement, ça ne me donne pas plus envie que ça. ça ne me donne pas envie. La différence avec tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on était sur une musique qui était de l'ordre du mystère, etc. Là, on est plongé dans des sons qui sont entre le jeu d'enfant par le discours et le son réel par l'écho. Le train 2023 en formation qui est 5. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Ça tombe bien, on est en 2023, justement. Je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Je vous la repasse rapidement. Celle-là, elle est extrêmement simple. Mais moi, elle ne me donne pas plus envie. Et on va après passer à la tranche d'âge supérieure pour voir une nouvelle publicité. Et cette nouvelle publicité, là, ça change beaucoup les choses et on va en parler un petit peu plus. Je vous la passe immédiatement. On est sur les mêmes années. Alors là, on est dans une publicité totalement différente, beaucoup plus claire, avec... Alors, c'est ce qu'on a appelé le catalogue animé. Voilà. On a appelé ça le catalogue animé. Donc, vous avez le catalogue. D'ailleurs, je l'ai. C'est le catalogue 83. Et ce catalogue présentait... Alors, je vais vous en mettre une ou deux. Voilà. De très très jolies photos. Les catalogues des années 80 présentent des mises en scène très intéressantes. Jouef avait un très grand réseau qui servait pour... Alors, je ne suis pas sûr qu'il servait pour les expositions. Genre salon, vous voyez, salon du jouet. Et il servait pour les catalogues. Et donc, en fait, on a le catalogue à la main et on rentre par les images dans l'univers du train. On va détailler un tout petit peu. Mais vous avez remarqué que ça ne s'adresse plus du tout aux enfants. Ça s'adresse aux adultes. Il n'y a plus de référence à la main. C'est plutôt le discours qui est intéressant. On se la passe au ralenti et puis, on en parle un peu après. On rentre dans la publicité par une chambre, visiblement. On ne sait pas si c'est un adulte ou un enfant, mais le catalogue est clair. On est le soir et pourtant, le catalogue est clair. et on rentre tout de suite par des images de réseaux avec des trains qui défilent. On est dans l'univers ferroviaire et on feuillette le catalogue et le rêve du catalogue devient la réalité du réseau. Ce qui est assez intéressant. Et puis, on nous présente de très très belles images d'un réseau qui existait chez Jouef. Donc, on a à la fois l'aspect matériel et puis l'aspect accessoire qu'on nous présente et il faudra que je revienne sur le discours parce que le discours est intéressant. Ces catalogues, moi, m'ont fait rêver. Ils étaient très très intéressants ces catalogues de mise en scène du matériel et on pouvait les trouver assez facilement et c'était un univers de rêve. Voilà. Catalogue vendu séparément. Pas de référence de main donc ça s'adresse bien à des adultes et plus du tout à des enfants. Et puis, le petit logo s'échit. Voilà. Rapidement, la bande-son. Alors, ça commence par Jouef qui est répété de manière saccadée et en accéléré et qui se transforme en souffle locomotive. Jouef, 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 avec un petit sifflet en même temps que les trains défilent à l'image. Et puis, ça c'est pour l'ambiance sonore et en même temps vous allez avoir une voeuf qui vous dit voilà, des trains, des accessoires qui se complètent. Et ce que je trouve très intéressant c'est que on nous dit, on ne nous dit pas jeu, on nous parle d'investissement qui dure des wagons d'années. Donc investissement, machin, on est bien sur quelque chose qui est sur le long terme, on n'est pas dans du jouet, on passe sur du modélisme, sur une passion, sur une passion qui nécessite du temps, un investissement, investissement temps et un investissement financier. Mais on vous dit aussi que de toute manière, grâce à Jouef, c'est implicite, vous pouvez y aller, dans plusieurs années, vous continuerez à trouver les accessoires ce qui vous plaît pour compléter votre réseau et en gros, on vous montre ce que ça peut donner. Et puis on termine par train électrique Jouef, donc là, on n'est plus sur des enfants, on est sur des adultes, des adultes passionnés qui vont faire du modélisme et qui sont capables de faire quelque chose de léché et quelque chose qu'ils vont pouvoir entreprendre sur le long terme. Eh bien, jeunes gens, je vous la repasse vite fait, pour que vous ayez tous les éléments et puis après, on fait une petite conclusion. Jouef, 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 des trains, des réseaux, des accessoires qui se complètent à volonté. Un investissement qui dure des wagons d'années. Jouef, la passion des trains. Un jouet, CJ. Allons-y pour notre conclusion. Alors, premier élément, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous a appris quelque chose, si vous ne le saviez pas, non seulement sur l'existence de ces publicités, mais aussi sur comment aiguiser son oeil, aiguiser son oreille pour détecter les éléments que nous donnent les publicitaires. Alors, on peut le faire avec toutes les publicités, évidemment. Là, c'était la thématique du train miniature. Ces publicités datent des années 84. Je ne me souviens plus si, postérieurement, il y en a eu, après l'ère CJ. Ça s'arrête en 85, CJ. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose derrière. En tout cas, dans ce domaine-là, il n'y a pas tellement de publicité pour les trains électriques, de toute manière. vous avez vu qu'on a quatre publicités qui s'adressent à quatre publics différents, les très jeunes, avec le jouef Action City. Vous avez les enfants en tranche d'âge, un avec papa et l'autre avec le grand frère, pour un jeu où là, je crois, ils se sont complètement ratés avec l'aspect sombre, mystérieux. là, c'est complètement raté. Et puis, vous avez les adultes avec cette possibilité de passer du rêve du catalogue à la réalité du réseau. Je trouvais ça intéressant de les mettre les unes derrière les autres. Donc, c'est plus très courte, 15 secondes, sauf la dernière qui fait 22 secondes. Je viens de regarder. Et puis, on aura bien fait le tour des publicités jouefes, des années 80. J'ai pioché, alors, pour la dernière, je l'ai pioché sur l'INA et pour les trois premières sur le pays du manga qui est un site internet très sympa. Dernière petite remarque, il existe d'autres publicités, en particulier les publicités des grands éditeurs, vous savez, Hachette, Delprado, Altaïa, etc., qui régulièrement, lorsqu'ils lancent une collection, nous chopent une petite publicité. il y en a une, je crois, sur Delprado qui est très très intéressante, où en fait, ça ne met en scène que des adultes. Donc, c'est assez intéressant, donc on n'est plus dans le jouet, jouet-f-jouet, vous voyez, à modélisme. Voilà, j'espère que cette petite démonstration originale vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, j'y répondrai volontiers. j'aurais pu être plus pointu sur certains détails, mais vous avez vu, c'est très court, donc il faut être très synthétique. Ça sera la petite vidéo comme ça qui vous inspirera peut-être le fait de regarder les publicités, les films, avec un oeil un petit peu plus aguerri. Moi, ça me plaît bien de voir ça et de vous le montrer. alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt sur le réseau de PSX pour de nouvelles aventures ferroviaires en espérant vous retrouver bientôt et nombreux sur ma chaîne. Allez, à bientôt mes amis modélistes et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada